« Scoop au journal télévisé, nous venons d'apprendre la disparition du Père Noël. Reportage en direct avec notre envoyé spécial. » Le Père Noël s'est fait la malle, en avait marre de la marmaille. Avec ses jouets par milliers, était devenu un VRP. La mère Noël, exaspérée, du Père Fouettard s'est entichée. Le Père Noël, désespéré, au fond de sa hôte, s'est enterré. Le Père Noël s'est fait la belle, en avait marre qu'on le harcèle. Le Père Noël a proposé au Père Fouettard un petit rencard, qui lui a bazardé sa tournée, le 24-12, en CDD. Le Père Fouettard, enthousiasmé, dans les souliers a déposé des punitions et des fessées, et des privations de télé. Le Père Noël s'est mis au vert, trop débordé par sa colère. La mère Noël, du haut du ciel, entend les minots qui s'englottent. Court alerté le Père Noël, toc-toc, et chuchote à sa tête. Le Père Noël sort de sa couche, embrasse sa belle affaire. Le Père Noël a refilé au Père Leclerc son chien d'affaire, avec sa meuf en décrété, qu'il distribuerait des baisers, des chauds d'eau de réel, des gros bisous. Papa, maman, grand-mère, parrain, écoutez bien le mot de la fin. Ce dont ont besoin vos chérubins, c'est pas de fric, mais de câlin, pas de copec, mais de petit bec. C'est pas de roux, mais de bécaux, de chansons douces, mais pas de flouzes. Quant à vous, gniards, marmots, moutards, que le Père Noël soit immortel, ou que fouettards soit omitards, ne croyez pas aux racontards, des gusts qui vous désemmerveillent, de ceux qui veulent acheter vos ailes, des ceux qui veulent rogner votre ciel.